Bon matin! Dans mon petit baigny! J'avais les cheveux de croche aujourd'hui vu que je me suis fait des tresses pis j'ai mis un petit baigny parce qu'on est en vacances cette semaine, moi et Charles, et ça fait deux semaines que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube pis je m'en excuse. Mais c'est la folie! Si vous le savez pas, moi ma job c'est être copywriter, donc j'ai fait de la rédaction publicitaire et si vous le savez pas, ben vous vivez en dessous d'une roche, mais c'est le Black Friday en novembre et après ça c'est le temps des fêtes, fait que moi souvent ça va être plus fin septembre, début octobre qu'on va commencer ça donc j'étais vraiment beaucoup là-dedans, ça m'a drainé beaucoup d'énergie, j'avais ma job plus mes contrats et là, le plus gros de la folie est passé, fait que là on a décidé de prendre une semaine de vacances pour décompresser parce que Charles aussi a sa job, c'était rock'n'roll, ben rock'n'roll, c'était un shot down à l'usine, fait qu'il a travaillé beaucoup fait que ça nous fait vraiment du bien, pis là, Charles est en train de faire l'ouverture pour le cabanon parce qu'on va installer une porte, c'est le porte de garage pour faciliter nos rénaux, autant pour la vanne que dans la maison pis aussi cet semaine on a beaucoup de trucs qu'on veut avancer dans la vanne le plus qu'on peut parce que nous on a pas de garage pis on va pas faire remiser la vanne, mais on essaie de faire le plus possible pour avancer avant le gros de l'hiver, mais c'est ça, la porte de garage va vraiment nous aider pour faire comme un espèce de petit atelier même si on peut pas rentrer la vanne dedans, parce que même un char rentre pas dedans, c'est un cabanon, c'est pas un garage mais ça va nous faire un bel espace de travail, donc je vous amène là dedans cette semaine ça se peut que ça soit entrecoupé en plusieurs journées parce qu'on va faire plusieurs petits projets mais là, je vous amène voir qu'est-ce qu'on fait dehors donc l'étape 1 de ce projet-là, c'était de tout détruire c'est là-dedans, le pare-vent à l'avant après ça, la deuxième étape, ben c'était de mettre la protection après ça, la troisième étape, c'était de foutre le bordel dans le cours il fallait qu'on sorte toutes, ben on charle, parce que moi je travaille là-dedans qu'on sorte toutes pour être capable d'installer la porte fait que c'est là-dessus qu'il travaille, il a fait le trou comme il me disait, j'arrive au moment j'arrive au moment où ce qui a quasiment terminé mais c'est ça, j'étais en train de faire d'autres choses j'étais distraite, je suis là! fait que je vais vous montrer le... peut-être pas tout le processus là mais je vais vous montrer un petit peu du processus qui est censé, une fois que le trou est fait, c'est censé prendre 20 minutes fait qu'on mettra un petit timer pour vous montrer à quel point ça ne prend pas 20 minutes surtout que le manuel d'instructions est complètement pas pareil à ce que j'ai en caille-caillerie fourni pis en plus, je peux perdre des morceaux j'ai tout en double faire un cadre, ça va être la première étape pis après ça, Marie-Ève va m'aider pour monter à la porte en espérant que le trou soit bon mais... ah! elle attraque! regarde jusqu'où qu'elle va! ok, donc? regarde le plafond, où est-ce qu'il y est! fait qu'on perd beaucoup d'espace? fait qu'on perd beaucoup d'espace je ne sais même pas si je peux l'assembler regarde je ne sais pas encore, c'est ça l'affaire le manuel ne le dit pas parce qu'il ne parle pas de tout ça mais genre, il faut que je puisse mettre le rouleur pis qu'il y ait assez d'espace avec le plafond pis pas à côté sinon, il faut que je trouve une façon de l'assembler ça je défais ça fait que je défais ça pis on est à faire... pis je te défais ça jusqu'en bas au moins pour voir on a eu plusieurs setbacks avec la porte du cabanon et là il fait vraiment froid aujourd'hui on est vendredi genre 8,5 jours plus tard que je vous ai parlé la première fois pis on s'apprête à installer la table dans la vanne ça va être vraiment cool on va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire pour ça mais au moins c'est ça pis on a fait pas mal moins de trucs qu'on passait dans la vanne pour vrai on a eu plein de setbacks cette semaine pis on a eu des moments où on avait juste envie de se relaxer pour vrai on pourrait être à temps plein en train de faire la vanne pis de juste s'occuper notre petite famille pis on en aurait déjà plein les mains c'est fou comment la vie va vite pis qu'on aurait vraiment pris plus de semaines de vacances que ça et malheureusement on peut pas parce qu'on s'en va une semaine de vacances au mois de décembre pis après ça on va juste garder des journées ça va être plus au printemps qu'on va en prendre quand l'hiver va être terminé pour terminer la vanne vraiment et on va peut-être travailler sur quelques projets comme finir de calculer planifier l'espace cuisine mon mère est en train de finaliser avec ma tante d'ici avant noël on devrait recevoir nos coussins de vanne ça va être cool avoir les coussins de vanne avec la table c'est loin d'être terminé mais on va avoir un spot vraiment 100% fini mais là c'est ça aujourd'hui on va se concentrer à finir la table finaliser des projets il faut que ça avonte cette affaire donc on va faire ça ensemble ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? bon ? c'est loin c'est la l'interdiction c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin Ça brasse un peu, là, mais c'est ça. Oui. Je sais pas si ça va falloir, mais c'est vrai qu'en conduisant, je sais pas si ça va t'offrir. Mettons, les grosses vibrations, oui. Mais quand on a une table, pour l'instant... Ouais, c'est ça l'enfin, c'est qu'il y a rien que je pouvais trouver qui était assez solide et pas dispendieux. Fait que c'est ça pour le moment. Si jamais ça pète, on prendra une autre option. Mais il est là! Ouais, là, je pense que, parlant de péter, casser, pour les pas québécois, on a cassé quelque chose de majeur il y a deux semaines. Plus que ça. Ouais, mais on en avait pas parlé en vidéo. On avait presque terminé l'installation des panneaux solaires, il manquait une petite étape de sécurisation et... On n'a pas le temps. Ben on n'a pas le temps. Pis j'avais oublié que je prenne l'auto pis que Charles prenne la van. Moi, je fais de la petite route, fait que c'est pas tant grave s'il y a quelque chose dans la van qui est pas sécurisé. Je fais vraiment du résidentiel à genre 40-50 km heure. Et Charles doit prendre l'autoroute pour aller au travail. Et... Ben, longue histoire courte, les panneaux solaires on sera quelqu'un sur l'autoroute. Pis ils ont été. Fait que c'était 500$ de beaux petits panneaux Renegui qui ont été scrappés. On n'a pas le temps de vous les montrer. C'était dans les plans, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant deux semaines. On a eu plein de petites bad luck comme ça. Pis là, ça c'était gros. Mais... T'as trouvé... Il y avait un spécial sur les panneaux Renegui pis ça t'a recouté combien? 350$ pour acheter... Ben 341$. Ouais. Qu'on n'a pas réinstallé. Parce qu'on s'est dit que là, on allait attendre au printemps. Parce que là, c'est ça. Le défi, c'est que l'hiver arrive au Québec. On est... On est dans le fret. Pis c'est ça, l'hiver arrive. Fait qu'on ne pourra pas faire de la grosse grosse Rénault dans la vanne. Ça va être des petits projets. Essayer de terminer certains trucs. Mais t'sais, on le sait déjà que, t'sais, la plomberie, on pourrait passer des tuyaux. Mais on ne pourra pas tester l'eau et tout avec le froid. On ne pourra pas, t'sais, justement, remplir. Pis faire passer l'eau, t'sais, pis vraiment tester ça. L'électricité, on va pouvoir passer les fils, tester avec la batterie et tout. On n'est pas encore en attente. Prendre notre batterie. T'sais, on va pouvoir passer les fils. Mais encore là, t'sais, la batterie en hiver, à une certaine température, ben on ne pourra pas... T'sais, tout tester et tout. Fait que t'sais, ça va vraiment déterminer ce qu'on peut avant l'hiver. Pis après ça, ben, cet hiver, ça va être peut-être des petits trucs ici et là qu'on peut faire. Mais c'est sûr que ça ne sera pas de la grosse Rénault. Après ça, on va recommencer beaucoup plus au printemps. Fin mai, qu'on soit capable de prendre la route. Même si c'est pas 100% terminé. T'sais, qu'on soit capable d'avoir, comme, l'électricité, la plomberie, les murs, t'sais. Surtout qu'au début, début juin, ça va être beaucoup des tests dans les premières nuits pour voir, t'sais, qu'il y a quelque chose qui cloche. T'sais, avant qu'on parte dans les longues aventures de 2-3 semaines, ben ça va être de s'assurer que, t'sais, qu'on est confortable, qu'il n'y a pas quelque chose qui va péter. Qu'on ne se rende pas compte après une fin de semaine qu'on n'a pas mis ça dans la vanne, ça nous prendra absolument ça. T'sais, ça va être surtout ça les premiers temps. On ne partira pas super loin de la maison, peut-être qu'on va dormir dans la vanne. La première fin de semaine, peut-être qu'on irait dormir genre chez des amis, juste pour, t'sais, s'assurer justement, s'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on ne soit pas d'emmerdes. Fait que, ouais, mais le but, on aimerait ça prendre 4 semaines dans l'été, mais comme faire 2 semaines. Peut-être aux États-Unis, dépendant de la situation. Mais là, on peut faire moins de 3 jours. 72, ouais, moins de 72 heures. Fait qu'on peut descendre une fin de semaine. Ouais. Mais là, pour l'instant, pas trop avec les enfants, parce que même pour moins de 72 heures, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et à la garderie. Fait que... On peut le faire cet été. Ça ne vaut pas tant la peine. Ouais, cet été, dans le fond, mon but, ce serait de peut-être pas inscrire Félix au compte-jour. Fait que, t'sais, si on prend qu'on part 4 semaines, plus tout ça, t'sais, je trouve pas que ça vaut la peine. Surtout qu'il mature, t'sais, il va avoir 8 ans. Fait qu'il est quand même plus capable de s'occuper, même si, t'sais, même si je travaille ou quoi que ce soit. Fait que peut-être que ce serait le but. En tout cas, ça va être à vérifier, à checker. Fait que c'est là qu'on est rendu. C'est toi qui va regarder ça. Oui. Fait que c'est toi qui étais avec le jour, moi. Oui. Moi, je travaille à la maison, Charles. Puis c'est ça aussi. Il y en a beaucoup qui me demandent, puis je l'ai répondu dans la FAQ que j'avais faite. Il y en a beaucoup qui me demandent si on va être à temps plein. C'est sûr que non, parce que moi, à la limite, je pourrais travailler sur la route. Mais Charles, il peut pas travailler sur la route. Fait qu'on pourrait même pas partir, genre, tout l'été, puis se dire, ok, on va partir tout l'été, puis c'est pas grave, on va travailler à tour de rôle. Lui, il peut juste pas travailler sur la route, parce qu'il travaille dans une usine, ça peut juste… Puis il n'y a aucun moyen que sa job, ça, face à distance, même s'il travaillerait ailleurs. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est que j'aille à peu près 20 ans d'ancienneté. Là, j'aurais 8 ou 9 semaines. On pourrait prendre 2 mois. Ouh! Que tu aies ta liberté financière, puis que tu… Ouais, mais pas l'année prochaine. C'est ça. C'est plus un… À temps plein, comme du long terme, quand les enfants vont être comme cégep. Tu sais, fin secondaire cégep, parce qu'ils vont être capables de rester tout seuls, puis qu'ils vont être autonomes et tout, qu'ils vont être capables de partir plus longue durée, mais peut-être qu'ils vont être ados, tu sais. Ou moi, du moins, je pourrais partir tout l'été avec les enfants, mais… Ouais. Là, on est là-dedans, mais c'était le fun! En plus, on va recevoir, comme je disais tantôt, les coussins avant Noël. Fait que là, là, c'est comme plus… Même si on a encore énormément de travail à faire. Ouais, c'est… Fin de semaine, de 4-5 heures, là. Ouais. Pour vrai, là, le temps de… Vous ne le voyez pas, puis ils en parlent souvent dans les vidéos. La planification qui se fait en arrière de tout ça, là. Puis, il y a aussi que la majorité des gens qui font la vanlife, ils n'ont pas d'enfants. Ok, je pensais que tu disais, ils ne planifient pas autant que toi. Non, non, non. Non, mais la majorité des gens qui font la vanlife, ils n'ont pas d'enfants. Effectivement. Tu as beaucoup plus de temps à consacrer à faire ça. Tu sais, comme la fête semaine, ce qui est difficile aussi, c'est que je ne peux pas… Tu sais, si c'était juste Félix, ce serait beaucoup plus facile. Pas parce que c'est Félix, mais parce qu'il a 7 ans et demi. Tandis que Laurence, elle a 3 ans et demi, puis Laurence aussi est un petit peu plus casse-cou, est un petit peu plus faiseuse de troubles, puis en plus de ça, elle a 3 ans et demi. Ça fait qu'on ne peut pas la laisser tout seule. Je ne peux pas venir sortir travailler dehors avec lui dans la vanne pendant que Laurence est tout seule. Elle a 3 ans et demi, ce n'est juste pas faisable. Ça fait que c'est un défi supplémentaire. Donc, ce n'est pas impossible de convertir une vanne quand on a une famille. C'est juste qu'il faut prendre en considération qu'il y a moins de temps qu'on peut utiliser. Puis en plus, là, en ce moment, il n'y a pas non seulement le froid, mais il y a le fait qu'il fait noir à 4h30 à ce temps-ci de l'année, là. Ouais, mais je me dis que si j'aime quand un jour on va avoir le chauffage, bien, il est installé. On attend la batterie pour être capable de l'alimenter. Oui. Parce que tout le reste, il est installé. Si je suis capable de faire fonctionner le chauffage en travaillant dedans, puis que je m'emmène, bien, c'est sûr que c'est du 12 volts, là. Mais, tu sais, au plus, je peux me faire passer une ligne avec une lumière 120 volts. Oui. Puis, je peux continuer même un peu plus tard. Ça, c'est de la décoration. Oui. C'est mes guirlandes. Ah ben, oui. Je peux mettre des boules de Noël dessus. Le système d'eau est pas mal avancé. J'ai ma pompe, mon accumulateur de ce coin-là. Je ne sais pas si tu l'as montré un jour. Non, je ne l'ai pas montré, mais ça, ça va être dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on va attendre, peut-être, si on reçoit la batterie. On va être capable de présenter la batterie. Ah, c'est vrai, je ne peux pas en tester non plus tant qu'il y a pas. Mais, oui, on ne le fait pas en hiver. Ça, puis côté électrique, j'ai... Bon terme, fuck out, là. J'ai les équipements, mais je n'ai pas aucun branchement planifié, rien. Ben, tu as les boîtes, là. Tu as une boîte là, puis une boîte ici. Ben non, elle est rendue là. Elle est rendue là. Ça, c'est arrivé aussi. J'ai voulu installer une prise électrique là. Ça ne passait pas à cause de la conception du panneau ici. Finalement, elle s'est ramassée là. Puis une fois qu'elle était là... Je ne sais pas si vous allez être capable, mais il va falloir que je fasse tout le tour pour me rendre là. Fait qu'à la place, je me suis dit pourquoi je ne fais juste pas changer. Fait que ce panneau là est rendu là, puis lui. En tout cas. Ici, ça va être notre... Swap, mon panneau. Notre truc... Ici, ça va être notre écran. Notre écran projecteur. Projecteur. Puis l'autre bord, ça va être le projecteur. Puis là, vous êtes sur une tablette, là. Je me suis rendue compte, justement, que là, avec la table, puis le banc, c'est juste parfait. Tu sais ce que je suis en train de me rendre compte aussi. La petite tablette pour filmer. Ça va être vraiment cool. Tu sais ce que je me rends compte? Quoi? Regarde là derrière, là. Tu vas me bourrer ça de stock décoratif en arrière, là, pour faire un beau petit fond. Ah, probablement. Ben oui, je vais avoir l'écran là. Je pourrais mettre ça là. Un miège avec des petites pins pour décorer. Pinture là? Pinture là. C'est le niveau van life. Effectivement. On pourrait mettre dans ce trou là, là, mettre du miège. Bonne idée. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Ça, c'est plus ma job, là. Ah, c'est vrai. Pour toutes, qu'est-ce qui va être les touches finales, les décisions, les poignées, toutes ces affaires-là, là. Je suis manuel, mais je suis zéro à gentiment. C'est correct. J'ai 50 nuances de gris, moi, fait que, de noir. Moi, je suis... Mais j'aime les turquoise, maintenant. Je suis 50 nuances de... Je toucherai jamais l'électricité ou de la... Ben, peut-être la plomberie, là, mais l'électricité, on dirait que... Moi, je me trosse pas, donc... C'est quand même étrange que tu me trosses, parce que je me trosse pas plus. C'est dangereux. Ouais. Fait que là-dessus, ben, on va vous laisser. J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. N'oubliez pas de faire un petit thumbs up, puis de vous abonner. Si c'est pas déjà fait, on approche des mises d'abonnés. Fait que ça, ça serait vraiment cool avant Noël, tu sais. Peut-être, mec, qu'on soit partis en Floride. Parce que là, c'est ça, je vous l'ai pas dit. Le voyage qu'on fait au mois de décembre, du 17 au 25e décembre, on va être partis en Floride. Ça va être l'un des derniers voyages qu'on va faire en avion vers les États-Unis. C'est supposé, oui. Parce que c'est sûr qu'on va éventuellement continuer de voyager par avion, c'est sûr, à 1000%. Tu sais, on peut pas aller en Australie ou au Japon ou en Italie avec... ou en Islande avec notre van. On peut en louer rendu là-bas, mais on peut pas... Ou c'est bien trop compliqué pour partir là-bas, genre, 3 semaines. Fait que c'est comme le dernier voyage d'avion qu'on fait vers les États-Unis. Après ça, quand la van va être prête, c'est sûr, tout ce qui est États-Unis, Canada, autant l'Ouest que l'Est, que le Nord, que le Sud. Le Nord? Non. Non. Mais tout ce qui est Canada et États-Unis, c'est sûr que les prochaines aventures vont être dans la van. Fait que c'est comme notre dernier tour d'avion, en tout cas... planifié. Je veux planifié vers les États-Unis. L'année prochaine, on espère pouvoir y aller 1-2 semaines. On va aller vendre des règlements. Puis, ouais, avec la van. Calculer... calculer hébergement, transport, ça prend plus de temps, mais ça vaut plus la peine d'assurer un nombre de temps. Ouais, mais en même temps... Puis, tu peux cuisiner dedans. Oui, puis il y a aussi le fait que, tu sais, ça prend plus de temps. Tout va plus la chose. Sauf que, tu sais ça, tu peux prendre ton temps pour visiter, parce qu'on s'entend que dans ton auto, tu vas pas t'arrêter, puis justement, tu vas arriver le plus vite possible pour arriver à ton hôtel que t'as réservé, ou pour arriver, tu sais, t'es comme pressé, tandis que là, ben, on s'en fout parce qu'on peut arrêter où on veut, on peut manger quand on veut, on peut faire pipi quand on veut, on peut, tu sais, on a tout avec nous. Pas en roulant sur la main. Ouais, non, ben, c'est pas légal, là, même, mais on a vu quelques vanlifers faire dodo pendant que l'autre conduisait, c'est pas légal, mais on vous s'ouvrera pas, tu sais. Il y a juste vos 4 millions d'abonnés qui vont avoir vu que vous avez fait quelque chose d'illégal. Bref! Non. C'est sketch. C'est sketch. Time to do some sketch shit dedans. La paix, c'est qu'il est pas si offset que ça, là. Non.